Bonjour, bienvenue sur Tous en Cuisine, avec Seb. Je vous l'avais promis, gratin de macaroni, saumon fumé, c'est aujourd'hui. Et donc pour cette recette, on va reprendre les mêmes ingrédients que pour le gratin de macaroni au chorizo, à part qu'on va remplacer le chorizo par le saumon fumé. En l'occurrence, j'ai 130 g de saumon fumé, ça devrait faire l'affaire. Après, toujours pareil, 300 g de pâtes, 130 g de fromage râpé, là c'est du comté. On va faire une béchamel, 30 g de beurre, 30 g de farine, 40 cl de lait, la de la de muscade, 7 poivrons. Voilà, écoutez, on va commencer par mixer le saumon. Donc on va mixer le saumon fumé pour que ça fasse une pâte qu'on va intégrer par la suite dans la béchamel. On ne mixe pas trop fin, là ce qui est important c'est de pouvoir parfumer notre béchamel. Pour la béchamel, on verse d'abord le beurre, on va faire fondre le beurre. Dès que le beurre va commencer à mousser, on va mettre la farine. Voilà, donc le beurre mousse, je verse la farine. On va faire cuire la farine comme ça pendant 2-3 minutes. Je vais tout de suite mettre ma noix de muscade. Pareil pour le poivre. Et là je fais une petite dédicace à Jonathan, un ancien collègue de travail qui m'a dit « Mais comment tu fais ta béchamel, Seb, c'est pas comme ça ? » Ouais, je sais Jonathan, mais ça marche très bien, donc je continue. L'effroi dans un roux chaud, alors que c'est l'inverse, je suis d'accord. Bon là par contre, il faut bien l'agiter. La béchamel est en train de prendre, donc pour bien l'infuser, je vais rajouter tout de suite le saumon. Suivant vos types de pâtes, vous allez faire cuire 2 minutes de moins, puisqu'en fait on va les faire cuire un peu dans le gratin. Donc les pâtes, 10 grammes de sel par litre. On rajoute les pâtes. Il reste à peine 2 minutes de cuisson pour les pâtes. Je vais rajouter maintenant le fromage. On va faire fondre le fromage, ça devrait aller assez vite. À la fin de la cuisson des pâtes, je les ai égouttées. On mange le tout. Et ça part au four. Le fond, je l'ai mis sur position gris, tout simplement. Je n'ai pas mis de châpeur, ce coup-ci par rapport à la version chorizo. On passe à sous gris, dès que ça a un petit peu commencé à colorer, à croustiller, on l'enlève du foie. Voilà nos petits macaronis en cheese, en salmon. Je m'améliore en anglais, je deviens. Bon, j'espère que ça vous a plu cette recette. C'est un peu un recyclage du macaroni chorizo, mais bon. Je vous l'avais promis, donc je tiens mes promesses, c'est déjà d'importance. Je trouve que c'est pas mal. Bon, écoutez, je vous remercie, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles recettes. N'hésitez pas à me laisser un pouce bleu et un commentaire, ça me fera énormément plaisir. Allez, à très bientôt. Au revoir.